Bonjour et bienvenue sur argus.fr, nous sommes ici pour vous présenter le concept Renault Easy Ultimo. Alors l'Easy Ultimo en fait c'est le troisième volet des concept cars de Renault cette année puisque nous avons eu en début d'année le concept Easy Go donc en fait c'était plutôt un concept de taxi robot. Ensuite on a eu l'Easy Pro qui est plutôt un véhicule utilitaire du dernier kilomètre et là avec l'Easy Ultimo c'est davantage une navette en fait une navette de luxe pour l'hôtellerie ou pour les aéroports. Donc ce concept Easy Ultimo est 100% électrique et entièrement autonome. C'est tout de même un gros bébé avec des proportions assez inhabituelles donc il mesure 5 mètres 80 de long. C'est presque autant qu'une Rolls-Royce Phantom. 2 mètres 20 de large, 1 mètre 40 de haut et au niveau proportions c'est vrai que c'est assez inhabituel. D'ailleurs Renault ne parle plus de véhicules mais d'objets de mobilité et en fait ils font référence à la calèche alors au premier abord ça se voit pas. Mais en fait on a une partie avant toute la partie noire donc qui est motrice. Là on a les moteurs électriques en fait qui reprend un peu l'esprit des chevaux. Ensuite on a un peu la calèche, toute cette partie là. En fait on a les occupants qui sont à bord. Et ensuite en hauteur on a à la place du cocher en fait une antenne qui permet la conduite autonome. Donc c'est vraiment l'intérieur qui est sympa dans ce concept. On a le beau volume alors on n'a pas beaucoup de hauteur parce que c'est un concept qui est assez bas mais on a pas mal de place. Le mobilier intérieur rappelle vraiment celui de l'habitat, même celui de l'hôtellerie. On n'est plus du tout dans le domaine automobile. D'ailleurs on a un habitacle qui n'est pas symétrique et classique comme dans une voiture puisqu'ici on a un fauteuil et en face une banquette. Au niveau des matériaux c'est chouette également puisqu'on a on a du très beau parquet au sol avec avec des petites parties en laiton. On a du marbre. On a une grande partie en marbre en fait qui courent tout le long du véhicule. On a également du cuir, du velours. On a aussi cette petite console qui est très sympa en fait qui rappelle un peu ce qui se fait dans la hi-fi. Et d'ici on peut régler l'éclairage, on peut également régler la climatisation. Après ce qu'on peut peut-être regretter c'est qu'on n'a pas vraiment de vue vers l'extérieur. C'est à dire qu'on a tout même un toit qui est vitré mais sur la partie latérale voilà on voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Mais bon ça Renault l'explique parce qu'ils ont voulu créer comme un comme un espèce de cocon et c'est vrai pour le coup c'est plutôt réussi et franchement on se sent bien à l'aise. Donc ce concept est complètement autonome mais il est aussi entièrement connecté. Donc ici on a une petite, un petit rangement pour la tablette. Donc ici via la tablette on peut imaginer en fait un service de conciergerie et en fait entre en lien avec le service d'hôtellerie ou d'aéroport. On a également des petits espaces ici pour recharger son téléphone par induction. Également de l'espace à l'arrière pour évidemment mettre nos valises et puis à l'avant on peut imaginer voilà poser ses vestes ou d'autres objets. Avec ce concept Easy Ultimo, Renault voit très loin dans l'avenir mais n'oublie pas également son passé puisqu'il y a plusieurs logos pour les 120 ans de la marque. Ce concept vous pourrez le découvrir au Mondial de l'Auto à Paris en octobre prochain. Sur ce vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt sur Arvus.fr. Ciao !